Découverte de l'application en classe, donc en bas, l'iPad Prof. On va choisir une classe, ici la classe musique, et vont apparaître tous les iPads et les sessions connectées, ou en tout cas inscrites dans la classe. A partir de là, je vais pouvoir ouvrir une application directement sur les iPads des élèves qui se trouvent au-dessus. Donc là, j'ai ouvert l'application Inspiration Maps, ça s'ouvre sur tous les iPads en même temps. Je peux également limiter à l'app, c'est-à-dire que je vais lancer ici Launchpad, une application musicale, et les élèves ne pourront pas quitter l'application Launchpad, ils devront rester sur cette application. Voilà, ça peut éviter parfois, quand il y a une utilisation de l'iPad très rapide, dans un temps restreint, et pour lequel les élèves ne sont pas habitués, de les restreindre à cette application. Et là, vous avez vu, en appuyant sur le bouton Home, je ne peux pas les faire quitter cette application. Ensuite, après le fait de faire ouvrir une application, je peux également les faire naviguer sur une page Internet précise. sur un livre iBooks ou sur iTunes U. Donc là, ici, je choisis une page Internet, et donc tous mes iPads élèves vont s'ouvrir sur cette page Internet. Alors, vous voyez qu'il y a un temps de décalage, mais on voit derrière que certains iPads étaient déjà sur la fameuse page Internet. Voilà, ça peut prendre un petit décalage, évidemment. Ensuite, ici, on va pouvoir les verrouiller. Alors, c'est une fonction qui va permettre de bloquer directement l'écran de l'iPad. Si on a une consigne à donner, par exemple, et que l'on veut s'adresser à toute la classe en même temps. On pourra ensuite donc les déverrouiller. Ensuite, on peut aussi couper le son. Parfois, ça peut être utile quand, sans faire exprès, des élèves activent leur son. Ou, au contraire, d'ailleurs, l'activer quand, justement, certains élèves n'ont pas de son. Ça peut être attesté et on verra que ça peut être fait de façon manuelle sur un élève. Ensuite, on peut voir les écrans des élèves, donc directement, voir sur quoi ils sont. Et on peut, en touchant, en tapotant sur un élève, on va pouvoir afficher son écran sur l'écran de l'iPad professeur. Donc là, vous voyez que j'ai changé d'application sur l'iPad élève et ça s'applique sur l'iPad professeur avec un petit décalage, plus ou moins long. Là, ici, c'est relativement long. Je reste sur cette vue élève pour montrer que je ne peux verrouiller que cet élève-là, par exemple. Et l'élève est d'ailleurs informé que c'est moi qui l'ai verrouillé. Et ensuite, il va falloir le déverrouiller pour que l'élève puisse à nouveau utiliser son iPad. Toujours sur la vue élève, je vais pouvoir également couper le son, puis afficher en Airplay, ici, sur l'Apple TV, ou sur l'outil de recopie vidéo, juste l'écran de l'EV. Alors, ce n'est pas forcément toujours très pratique parce que, du coup, nous, on n'a plus la main. Et ça dépend, évidemment, de ce que l'on veut faire. Ensuite, en touchant le petit plus à droite, on va pouvoir créer des groupes. Et il suffira donc de sélectionner les différents iPads pour les faire rentrer dans un groupe. Et ces groupes, normalement, se sauvegardent d'une session à l'autre. Donc, ça peut être intéressant. Par ailleurs, lorsque l'on va être dans une page Internet ou quand on va vouloir envoyer un document en airdrop, on aura non seulement la possibilité de partager à ces élèves, à toute la classe, en fait, une page Internet. On va voir ici apparaître la classe musique et également les groupes. Donc, si j'envoie la classe musique, toute la classe musique va recevoir mon document. Et si je touche donc le groupe, ça s'enverra au groupe. Et j'ai aussi les iPads un par un. Donc, ça, c'est assez intéressant parce que, du coup, une fois qu'on a ouvert en classe et qu'on a bien activé tous les élèves, eh bien, on va pouvoir leur envoyer des documents directement depuis les autres applications et pas que depuis en classe. Lorsque je mets Terminé la classe, j'ai des statistiques sur l'usage des applications, ce qui peut permettre aussi de savoir quelles ont été les applications utilisées par les élèves. Et ensuite, pour terminer, d'un autre côté, cette fois le côté élève. Lorsque l'élève a bien été repéré par l'enseignant dans, en classe, lorsque la session est ouverte, puisque là, par exemple, j'ai fermé ma session, donc quand je vais vouloir partager en tant qu'élève mon fichier, eh bien, je ne verrai pas mon enseignant s'afficher. Mais si moi, enseignant, j'ai bien activé ma session en classe avec la classe, ici, musique, eh bien, je vais voir apparaître mon professeur et je vais pouvoir lui envoyer directement un fichier. Donc voilà, ici, pourquoi ça ne marche pas ? C'est parce que moi, en tant que prof, l'élève me voit apparaître, mais il ne voit pas mon compte prof. Tandis que si je réouvre ma classe, eh bien, je pourrais voir, enfin, je vais réactiver, en fait, la session sur ma classe. Ça paraît logique, comme si j'étais en cours. Et là, à ce moment-là, lorsque je touche AirDrop côté élève, il va y avoir écrit Nicolas Olivier en tant que prof. Et donc, ici, j'envoie de l'élève vers l'enseignant un fichier, un fichier audio, et il y a un petit onglet qui est apparu sur la droite, ici, qui s'appelle Partage, et je vois le fichier qui m'a été envoyé. Donc, soit je le touche et je peux le gérer maintenant, soit quand je termine la classe, en classe me dit, attention, il vous reste des fichiers. Dans quoi est-ce que vous voulez ouvrir le fichier qui vous a été envoyé ? Et donc, moi, je les stocke dans Documents. Et donc, ici, j'ai bien, effectivement, le document qui m'a été envoyé. Donc, ça peut être intéressant lorsque l'on veut récolter les documents.